salut les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer les fringues que j'ai acheté donc hier on a été à Créteil Soleil et avec mes parents mon frère et sa copine on a fait les magasins alors je fais jamais les magasins en fait je le fais ce je sais pas ce que c'est un haul ou ce que tu veux appelle ça comme tu veux on s'en fout je voulais le faire parce que je fais littéralement jamais les magasins j'ai passé une commande cette année sur pull and beer c'était au mois de mai j'ai acheté un jean ce t-shirt là qui est trop beau d'ailleurs je fais ma meuf mais je suis en pyjama en dessous parce qu'on est dimanche et 14h30 tranquille les gars tranquille donc j'ai fait moi trois magasins enfin on en a fait plus mais j'ai acheté trois magasins différents le premier Primark le deuxième pull and beer et le troisième Deichmann Deichmann ouais c'est ça Deichmann c'est un magasin de chaussures allemand bref voilà en fait je t'explique ça fait trois ans à peu près que je m'habille je te montrerai peut-être une photo ou autre avec un sweat beaucoup trop grand pour moi et des leggings tu sais des leggings de des télcatelon là que tu trouves au rayon pilates à quatre roues et ben j'en avais une dizaine genre des noirs des gris clairs et des gris foncés et je tournais tout le temps comme ça tous les jours avec des baskets et en fait pendant le confinement je me suis rendu compte que j'avais le droit de me mettre en valeur et que j'étais quand même genre jolie que j'étais pas quelqu'un qui enfin j'avais pas à me cacher en fait et du coup j'essayais de refaire ma carte d'europe etc donc ça c'est des pièces qui sont alors oui de chez Primark et tout mais qui vont durer longtemps donc j'avais envie de te montrer parce que j'avais acheté pour à peu près 150 euros voilà donc on va commencer c'est en fait j'ai fait dans un grand sac comme ça pour me dire je vais piocher et je vais te montrer ce que j'ai acheté etc donc le premier article que j'ai acheté ce sont ces petits chaussons avec pan pan dessus ils sont trop mignons ils m'ont coûté 6 euros chez Primark et c'est du 38 39 voilà les autres fringues je te les montrerai en je sais pas comment on dit genre portée tu les verras portées je sais pas si je les intègre au milieu de la vidéo comme ça ou si pardon si je mets tout à la fin de la vidéo donc on verra donc ces chaussons là ils sont pile ou pile ou à l'intérieur c'est trop agréable ensuite chez Primark qu'est ce que j'ai pris chez Primark j'ai pris ce petit pull c'est bien en fait j'ai essayé les fringues et je sais pas si vous êtes comme ça vous mais moi je suis du genre à essayer les fringues et quand je les enlève je les enlève à l'envers tu vois là genre ça c'est l'envers et je les remets jamais à l'endroit du coup je crois que toutes ces fringues sont à l'envers bon bref c'est pas grave le pire de tout c'est moi je suis une grosse feignasse genre dans les magasins quand je suis dans les cabines j'ai pas envie de ranger et de retourner les vêtements et tout je sais c'est horrible pour les vendeuses mais tu sais quand t'enlève un jean que tu le laisses à l'envers et ben des fois genre j'en ai marre de le remettre à l'endroit du coup je leur mets à l'envers genre ni vu ni connu les pauvres elles doivent me détester mais bon j'y vais jamais donc j'espère qu'on n'y va tous comme ça bon bref du coup j'ai acheté un petit sweat à capuche nasa comme ça j'aime beaucoup ce genre c'est assez c'est classique et tout les manches elles sont toutes blanches et t'as un bandeau ici et genre enfin ça fait un peu en mode t'as pas de d'épaule parce que c'est quand même vachement large pour une épaule et voilà t'as la capuche qui va avec et ça fait c'est un sweat assez court et que tu peux régler avec ce petit truc je sais pas comment ça s'appelle mais t'as compris en gros ça ça va à peu près comme le niveau de ce de ce haut là en fait ça s'arrête à peu près là donc avec un jean taille haute genre ça fait très cosy très sympa et ça je l'ai acheté à primark à 14 euros et il est en taille je vais vous dire les tailles aussi comme ça vous pourrez voir il est en taille s donc 38 45 c'est sa taille très large voilà je reprends les biens parce que après je me connais j'aurai la flemme de ranger ensuite chez primark j'essaye de faire dans l'ordre des magasins ce sera plus simple comme ça je me suis acheté un petit petit pyjama alors là il y a le pas et le haut il est là voilà et encore une fois à l'envers sinon c'est pas drôle donc c'est les pyjamas à primark qui sont vendus en ensemble vous savez vous avez le haut du pyjama et le short ou le pantalon qui va avec et puis il y a du bambi il y a du winnie l'ourson du disney du marvel je sais plus si ils en font encore du marvel et du harry potter et moi grande fan d'harry potter j'ai pris forcément du harry potter donc j'ai pris l'ensemble de ce petit t-shirt enfin ce petit t-shirt qui est assez large voilà ce qui est marqué dessus je m'amuserai pas à le lire parce que vu mon accent c'est terrible donc ce petit haut donc oui manche courte tout simple voilà avec donc c'est un ensemble qui est vendu ensemble c'est impossible de les acheter séparément avec ce pantalon aussi harry potter je sais pas si tu vois en gros c'est des baguettes enfin il y a plein de petits trucs harry potter dessus c'est marqué harry potter t'as un petit nœud là et à la fin t'as un petit bandou pour resserrer un petit peu et ça je l'ai acheté en taille m pour être grave large dedans et je l'ai payé 14 euros je crois 14 faut dire que les pyjamas de Primark ils taillent très grand mais c'est grave agréable parce qu'au moins pour dormir t'es pas séri ensuite est-ce que j'ai acheté autre chose à Primark oui j'ai acheté des culottes enfin c'est des comment ça s'appelle des tongs en gros c'est comme des strings mais c'est pas du ficelle bon bref passons parce que j'ai plus de sous-vêtements et je les ai pris en taille M et ça m'a coûté 5 euros les j'étais en train de compter les sous-vêtements qu'il y avait mais c'est marqué 5 dessus donc bah il y en a 5 c'est un mélange coton-licra voilà tout simple je vais pas vous les montrer et le dernier article que j'ai acheté chez Primark c'est cette petite chemise avec les manches qui sont un peu bouffantes et un petit nœud ici alors c'est un peu transparent je sais pas si tu vois voilà mais ça peut être grave joli avec un sous-vêtement avec des dentelles et tout en transparent ça peut être super sympa avec le jean que j'ai acheté chez Pull&Bear tu vas voir après et ça c'est en taille 38 que je l'ai prise et elle m'a coûté 13 euros je te la montrerai tout à l'heure portée avec le jean de chez Pull&Bear voilà je la trouve trop belle en plus on peut faire plein de trucs soit t'enlèves le nœud et que tu fais une chemise normale tu peux la rentrer dans le pantalon tu peux accrocher les manches et faire un effet bouffant ou alors tu peux les remonter et les accrocher un peu plus là pour faire genre un peu plus décontracté et tout je l'aime beaucoup c'est une chemise c'est un basique clairement je n'ai acheté que des basiques je ne suis pas quelqu'un de très extravagante même si j'aimerais l'être plus mais j'avoue que déjà on passe du sweet legging à ça genre c'est déjà pas mal tu vois ensuite je suis allée chez Pull&Bear alors je t'explique le problème de chez Pull&Bear en gros j'avais acheté des fringues chez Pull&Bear et j'avais acheté du 40 à peu près 40 ou 42 ça dépend des fringues que j'ai pris the c'est mieux avec la liaison et je suis allée là chez Pull&Bear et puis j'avais vu un comment ça s'appelle un jean qui me plaisait pas mal puis je le prends en taille 40 puis je me dis bah c'est marrant genre je rentrais même pas les cuisses dedans du coup je me dis bon bah c'est peut-être la coupe j'essayais du 42 je le rentre à peine je mets du 44 et tu vois au niveau du bouton et du trou là qu'il faut fermer genre il y avait 10 cm pour fermer les deux je me dis mais enfin depuis que j'ai fait une commande chez Pull&Bear j'ai perdu 3 kg bon ce qui est pas énorme mais techniquement c'est pas possible de perdre 3 kg et de prendre 4 tailles tu vois du coup j'étais grave énervée au début de mon shopping et tout enfin genre j'étais avec mes parents et tout en plus la veille on avait pas dormi vu qu'il faisait trop chaud et j'étais là j'ai fait pas super enfin genre je m'habille en gantai et tout enfin j'étais un peu vénère et tout et en fait je pense que ça dépend de la coupe parce que j'ai acheté un jean de chez Pull&Bear en fait j'y suis retournée mon père il m'a dit oui bah retourne-y si ça se trouve t'as mal essayé ou autre et j'ai trouvé un jean noir c'est un basique que je voulais parce que je n'ai pas de jean noir taille haute même taille basse j'en ai pas non plus et je l'ai pris en 40 et il me va parfaitement donc j'ai pas compris parce que là j'ai acheté un jean noir comme ça taille haute il est vraiment basique il n'y a rien de ouf comment ça s'appelle en forme slouchy bref et en sortant de la cabine je vois un autre jean qui ressemble à ça couleur mauve je te mettrai une photo quelque part et vraiment je le trouvais vraiment trop beau et je me suis dit oui vas-y c'est de la même forme c'était marqué slouchy ou slouchy enfin qu'importe je l'essaye en 40 aussi et il m'allait pas et en 42 non plus alors va falloir m'expliquer Pull&Bear comment vous taillez parce que j'ai vraiment pas compris bon bref donc celui-ci je l'ai pris en taille 40 et il m'a coûté 25,99€ pour pas dire 26€ voilà ensuite chez Pull&Bear j'ai acheté un ensemble qui est trop beau et là ça me change vraiment j'ai acheté un pantalon je sais pas si ça se verra mieux porter un pantalon fluide comme ça genre t'as l'impression elles sont larges les jambes mais en gros t'as un trou ici tu vois là t'as tes jambes et en fait là t'as un trou et du coup quand tu marches ça dévoile un peu genre tes jambes tes cuisses et tout et je le trouve trop joli vraiment ça change énormément et avec ce pantalon là j'ai acheté un haut qui va avec parce que j'aurais jamais su comment le porter sinon hop ça fait un peu style genre un peu bohème tu vois un peu encore une fois je l'ai mis à l'envers donc il faut que je retourne tout c'est bien jeune la fille elle prépare pas ses vidéos elle est en pyjama et en plus elle retourne même pas les fringues qu'elle veut montrer super avec donc ce petit haut donc c'est un haut qui s'arrête aussi genre ici à ce niveau là avec des manches bouffantes comme ça je pense que je vais les resserrer un petit peu et j'adore le petit triangle là par contre c'est hyper hyper transparent mais je vais trouver un truc pour le mettre c'est pas un souci donc ça avec le pas de jean le pantalon c'est vraiment trop trop beau je trouve je te montre ça après ensuite le dernier rat et ça je l'ai pris pardon j'ai oublié donc le pantalon fluide je l'ai pris en taille L il m'a coûté 25,99€ et ça je l'ai pris en taille M il m'a coûté 25,99€ aussi en gros les trois fringues les trois fringues pardon de chez Pull&Bear m'ont coûté 25,99€ chacune et enfin le dernier achat de chez Pull&Bear ce sont ces trois petits chouchous celui-ci je le trouve trop beau j'adore la couleur enfin j'adore les chouchous en plus ça revient à la mode du coup je suis trop contente et ça et ça ça m'a coûté 5,99€ le grand et alors il me reste deux achats à vous montrer alors le dernier achat fringue c'est à Deschman pardon je suis en train de lire ce qu'il y a marqué sur le ticket de caisse pour vous donner les prix et tout et du coup j'ai acheté ces petites chaussures à talons elles sont trop canon je trouve elles sont pas si je mets les mains dessus vous risquez pas de voir voilà alors on laisse ça en gros encore une fois je mets que des baskets et tout et j'avais trop envie d'essayer de mettre des talons sauf que moi j'aime beaucoup les talons en mode sexe and the city tu vois les talons très hauts très fins escarpins sauf que entre vouloir rêver de porter ça et les porter il y a quand même un grand monde sachant que je ne porte que des baskets je ne peux décemment pas essayer de mettre des escarpins avec 15 cm de talons aiguilles dessus enfin clairement sauf si je veux me suicider ou de me péter la cheville aussi c'est possible de toute manière je ne suis même pas sûre que j'arriverais à marcher avec donc je me suis dit prends des chaussures pour commencer sobre donc j'ai pris cette couleur là en fait j'ai hésité entre cette couleur là ou j'étais partie aussi sur du rouge ou du noir parce que je trouve que c'est des teintes qui sont assez faciles à porter j'allais dire sobre le rouge c'est pas sobre mais avec un jean je trouve ça fait toute la différence je me suis dit de prendre des talons carrés parce qu'on est quand même vachement plus stable de prendre des chaussures qui tenaient bien donc là il y a la lanière ici celle-là elle tient bien aussi et celle-là aussi donc au moins il n'y a pas d'histoire de la cheville qui bouge à l'intérieur et tout et le talon est assez petit mais pas trop petit non plus pour pas faire trop mes mères et donc ça je l'ai acheté à Deschman c'est de la marque 5ème avenue et elles m'ont coûté elles étaient en solde c'est les seuls produits que j'ai eu en solde cette année alors je sais pas vous mais moi j'ai rien trouvé pratiquement qui était en solde dans les magasins vraiment je crois que les soldes ils les ont oubliés cette année enfin dites moi mais moi j'ai rien trouvé vraiment c'était le désert au concret oups bon c'est tombé ça tombera pas plus bas et du coup à la base elle coûtait 44,99€ encore une fois pour pas dire 45€ et je les ai eu à 35,99€ pour pas dire 36€ et je les ai pris en 38,5€ parce que je suis d'une chose le 38 c'est un petit peu trop serré et le 39 c'est un peu trop grand du coup je prends que du 38,5€ en Adidas je prends du 38,5€ en Nike vu que ça taille grand enfin je trouve je prends du 37,5€ en fait je prends que des demi pointures je fais partie de la team demi pointures et enfin le dernier article que j'ai acheté c'est ce petit tube donc il s'agit d'un gloss j'adore les gloss depuis que je suis petite en fait je les portais pas souvent mais c'est vraiment un truc que j'adorais quand même et en gros ça n'arrête pas d'en ressortir en ce moment donc trop contente je l'ai pris comme ceci j'essaye de faire un truc mais ça ne va pas marcher mais voilà genre un peu couleur bronze je vais essayer de te montrer sur ma peau ce que ça donne mais je le montrerai aussi en je ne vais pas y arriver encore une fois en habillé je te montrerai ce que ça donne sur les lèvres parce que ça ne donne pas la même chose sur la peau vu que j'en mets beaucoup plus sur ma main mais en gros ça fait cet effet là je ne sais pas si tu vois genre c'est un peu bronzé sans être non plus trop 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 opaque ou trop trop bronzé enfin bref je trouve ça trop trop beau il y a des petits reflets rose aussi à l'intérieur donc au départ je voulais acheter en fait j'avais entendu parler du Fenty Beauty sauf que ne me maquillant jamais le Fenty Beauty à 19,99€ pour ne pas dire encore une fois 20€ ça me faisait un petit peu mal aux fesses quand même et puis la seule couleur que je voulais elle n'y était pas ensuite j'étais voir dans la collection de chez Sephora et les deux seules que je voulais il y en avait un transparent entièrement transparent et un un peu nacré vraiment trop beau il ne les avait pas et ensuite on est passé devant chez Kiko et j'ai dit à mon père ouais vas-y attends moi je vais regarder et tout et au final j'ai trouvé donc vraiment trop contente je vous le montrerai porté et voilà donc je vais vous laisser avec les essayages de tous les habits etc tout sera en barre d'infos je vous laisse les prix les tailles moi que j'ai prises aussi comme ça vous vous rendez compte un peu de ce que ça fait et il y a mes seins qui veulent se faire la malle je vous mets aussi les liens internet pour aller voir sur les sites etc si je trouve Primark je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver mais je vais essayer de vous faire ça et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà je vous laisse profiter de ce pseudo défilé et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao